Ce livre Capital et l'idéologie propose une histoire de l'inégalité et une des leçons principales de ce livre c'est que l'inégalité est d'abord idéologique et politique avant d'être économique ou technologique. Autrement dit c'est toujours une construction sociale et politique et cette idée que les idéalités ce serait naturel et qu'on pourrait rien y faire et que c'est impossible de les changer sinon il va arriver d'immenses malheurs à nos sociétés est une idée qui en fait ne résiste pas à l'analyse historique. Ce que je montre dans ce livre en remontant dans l'histoire des sociétés d'ancien régime du 19e siècle, les sociétés propriétaires, les sociétés coloniales, les sociétés communistes, post-communistes, social-démocrates, c'est qu'on a toujours des transformations imprévues qui se déroulent. La Suède par exemple avant de devenir la Suède social-démocrate égalitaire qu'on connaît aujourd'hui était un pays extraordinairement inégalitaire ou même jusqu'en 1911 les droits de vote étaient proportionnels à la fortune de chacun et si vous étiez suffisamment riche vous pouviez avoir à vous tout seul plus de la moitié des voix dans plusieurs dizaines de municipalités en Suède, ce qui est quand même quelque chose de complètement fou. Mais ce qui est intéressant c'est que jusqu'en 1910 personne n'aurait imaginé que ça pourrait changer et puis grâce à une mobilisation politique très forte, les partis, les syndicats ont finalement pris le contrôle de la puissance publique pour le mettre au service d'un projet idéologique et politique très différent. Et je pense qu'il en ira de même à l'avenir. Si on veut prévoir les chocs de l'avenir, les crises face à la mondialisation inégalitaire, les crises climatiques à venir, il y aura des transformations extrêmement rapides de nos institutions, de nos systèmes de redistribution et je crois que se pencher sur les crises du passé et toute cette imagination institutionnelle et ces développements idéologiques et politiques des sociétés du passé, je pense que c'est une des façons les moins bêtes que nous ayons à notre disposition pour essayer de nous préparer aux crises de l'avenir. Donc je vous invite à lire Capital et idéologie.